A, B, C, métaphore, grammaire, W, hipotage, oxymor. J'estime que tu t'escrimes et t'exprimes exécrablement. Y, Z. On a demandé récemment à un millier d'adultes francophones quel était pour eux le plus beau mot de la langue française. La réponse qui arrive en tête massivement, c'est le mot « amour ». Certes, le mot est, si j'ose dire, fort bien fait, et d'autant plus remarquable qu'il provient de l'occitan, comme tous les mots en « our » pensé à « troubadour ». L'ancien français, lui, disait « amour ». Le linguiste reste cependant un peu sur sa fin, car cette réponse, à l'évidence, confond le mot et la chose. Quand on pose la même question aux enfants des écoles, ils répondent presque tous « maman ». Je me suis intéressé à des réponses isolées. Dulciné, pas mal. Ornithorynque, pas mal du tout. Et même « coléoptère », qui sonne très bien. Quelqu'un a répondu « concupiscence ». Un plaisantin, sans doute, mais qui ignorait la façon dont Jacques Prévert décompose ce mot dans un de ses poèmes. Ce mot qu'il trouve très beau. Il le montre. Conque, le coquillage marin. Hupe, le beau plumage de l'oiseau. Isse, la cité bretonne engloutie. Hans, le marin des légendes germaniques. Conque, hupe, isse, Hans. Concupiscence. Vous n'aviez pas, je crois, découpé ce mot autrement ? A, B, C, métaphore, rame, W, hypothalax, oxymor.